Bonjour, nombre de quotidiens nationaux aujourd'hui tirent un bilan des deux premières années du quinquennat du chef de l'Etat et ce n'est pas joli joli. Deux ans après, Hollande cherche président et renise Libération ce matin. Au plus bas dans les sondages, la personnalité de François Hollande est désormais contestée jusque dans son propre camp, estime le quotidien. Le Monde évoque pour sa part la stratégie du chef de l'Etat pour rebondir. Pour le journal, le président de la République aurait enfin décidé de faire évoluer sa façon de gouverner. Mais comment le gratuit métro aimerait bien en savoir plus sur cette seconde phase du quinquennat ? Pour l'humanité, c'est plié. Ce retournement n'est rien d'autre qu'un virage libéral, ce qui déchire les socialistes, affirme le journal. Et puis, est-ce qu'un deuxième souffle est possible ? Est-ce que cela va suffire ? S'interroge 20 minutes. Le gratuit qui est allé jusqu'à questionner des experts pour savoir si le président pouvait encore sauver son quinquennat. Réponse en substance, ça s'annonce plutôt difficile mais pas improbable. Je vous laisse à vos commentaires. Quel que soit le changement, maintenant ou pas, face au déficit et à l'euro, Bruxelles et Berlin continuent de corriger Hollande pour le Figaro qui rappelle que la Commission a estimé que la France ne pourra pas tenir son objectif de ramener son déficit public à 3% en 2015. Et de son côté, l'Allemagne a torpillé l'offensive du gouvernement contre l'Eurofort, souligne Le Quotidien. Si la Commission ne croit pas au retour du déficit français, il n'empêche qu'elle estime que le pays est en bonne voie comme d'autres et que l'Europe tourne enfin la page de la récession, annonce les échos et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. La famille revient au Parlement au titre Lacroix qui rappelle que les députés entament l'examen en commission d'une proposition de loi visant notamment à reconnaître une place aux beaux-parents dans les familles recomposées. Il subsiste encore trop de doutes sur les prothèses et s'inquiète aujourd'hui en France à propos d'un plan mammaire. Un rapport exclusif révèle que plus de 2000 femmes ont déclaré des problèmes entre 2010 et 2011. Depuis le scandale de l'affaire PIP, toutes les inquiétudes ne sont pas levées, note Le Quotidien. Il revient, clame l'équipe et il, c'est Zlatan Ibrahimović bien sûr, qui va effectuer demain soir un retour très attendu face à Rennes au Parc des Princes. Le PSG qui a vécu une période compliquée en l'absence de sa star, peut officialiser son quatrième titre de champion de France, souligne Le Quotidien. Alors attention, ça va Zlatan Ibrahimović. Et c'est sur ce bel espoir que je vous laisse, belle journée et bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada